bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver je vais commencer tranquillement à vous parler et à me présenter pour vous laisser le temps de me rejoindre de nous rejoindre puisqu'aujourd'hui je vais être accompagnée de Peggy du comte en douceur alors d'avance je suis désolée pour les bruits de scooters je suis à bali et bali est brillant donc parfois c'est les oiseaux parfois c'est les scooters bref je vois déjà des personnes qui se connectent coucou béatrice coucou maman j'espère que vous allez bien alors pour ceux qui ne connaissent pas encore donc je m'appelle sandra et je suis psychothérapeute coach et mentor j'accompagne des personnes depuis 20 ans maintenant un peu plus de 20 ans enfants et adultes et depuis un an et demi maintenant alors je regarde par là parce que la sébastien avec moi mon mari justement avec qui j'ai cofondé soma soa et du coup soma soa c'est vraiment venu d'une envie de pouvoir transmettre toutes mes connaissances tout ce que tout ce que j'ai acquis au fil du temps et tout au long de ces vingt années d'accompagnement j'avais envie de transmettre tout ça au plus grand nombre et persuader en fait que on a tous peu importe ce qu'on a vécu peu importe d'où on vient on a tous des ressources et des capacités en nous pour vivre et traverser tout ce qu'on a à traverser sur notre chemin c'est juste que parfois on a besoin d'un petit déclic on a besoin d'être soutenu supporté soit en individuel soit en groupe voilà et depuis un an et demi avec sébastien on travaille maintenant sur la formation holistique pour être s'épanouir et se réaliser et on est en plein lancement puisque on est en plein dans les inscriptions les inscriptions pour la formation qui se termine le 30 juin avec un début de formation pour le 1er juillet et alors cette formation c'est vraiment une formation pour la connaissance de soi parce qu'on est persuadé que c'est en apprenant à se connaître qu'on peut répondre à nos besoins et qu'on peut du coup retrouver se reconnecter à sa puissance intérieure donc cette formation qui dure neuf mois un module par mois c'est vraiment l'occasion de faire ça en groupe de venir regarder ce qui se passe à l'intérieur pour voir si c'est aligné qu'est ce qui va bien qu'est ce qui mérite d'être plus confortable qu'est ce qui mérite d'être travaillé et donc pendant neuf mois on va cheminer ensemble un module par mois et dans chaque module il y a une partie théorie une partie boîte à outils donc théorie on parle du sujet d'un point de vue psychologique développement personnel et scientifique et dans la boîte à outils il y aura des exercices et diverses pratiques pour pouvoir intégrer les choses dans la matière au niveau du corps donc des pratiques de yoga méditation pranayama qui sont des exercices de respiration la relaxation de l'hypnose etc etc puisque depuis deux ans avec sébastien nous nous sommes formés aussi professeur de yoga donc c'est aussi une partie de ce qu'on transmet dans cette formation donc c'est pas une formation de yoga mais c'est un outil qui est très puissant ça fait partie aujourd'hui notre art de vivre donc c'est aussi ce qu'on transmet dans cette formation par le biais de la boîte à outils voilà je crois que j'ai dit l'essentiel et j'ai vu que Peggy m'avait rejoint donc je suis ravie de faire ce live aujourd'hui avec Peggy qui est mon invité Peggy si tu veux m'envoyer ton invitation Peggy je l'ai connue à travers les réseaux sociaux parce que Peggy elle partage énormément de choses sur son compte sur l'endométriose et surtout comment guérir de l'endométriose entre autres et je suis moi même atteinte d'endométriose j'ai moi même de l'endométriose et du coup je l'ai découvert comme ça en faisant mes petites recherches et puis je lui ai envoyé un message sur instagram il ya maintenant un an et demi ou presque deux ans quand on a fait notre première formation hey et Peggy m'a vendu ça va merci Peggy et depuis avec Peggy on est en lien à travers instagram on se suit dans nos évolutions comment tu vas Peggy écoute ça va alors petite forme je sais pas si c'est ok quand je parle en fait j'ai des allergies et je crois que ça se voit au niveau des yeux déjà et puis j'ai des bourdonnements dans les oreilles depuis que je me suis réveillie donc je t'entends bien mais je suis un peu ok mais je sais pas si ma voix tu vois parce que ma voix je l'entends hyper bizarre moi moi je t'entends très bien je t'entends très bien si vous êtes derrière votre écran je veux bien que vous me fassiez un petit pouce aussi si vous nous entendez bien si tout est ok alors toi c'est les oreilles moi c'est Bali donc il se peut qu'à tout moment au niveau de la connexion ce soit pas hyper chouette on verra on va avancer comme ça moi tu vois c'est l'impression d'être dans un dans un truc c'est hyper bizarre mais oui 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 bon je suis hyper contente en fait ce que j'expliquais c'est que moi je suis tombée vraiment par hasard il y a deux ans je crois maintenant sur ton compte quand je faisais des recherches concernant l'endométriose et puis j'étais tombée sur ton blog d'abord et puis ensuite sur ton compte sans jamais trop oser te contacter et puis en fait quand je suis partie à Bali juste avant toi tu avais fait la Thaïlande tu avais fait Bali et en fait je t'avais envoyé un message en me disant hé coucou je pars à Bali je pense à toi parce que voilà je te suis depuis tant de temps et en fait tu m'avais répondu avec beaucoup de douceur avec beaucoup de sincérité ça m'avait vachement touché à ce moment là et en fait depuis en fait on se contacte régulièrement à travers les réseaux sociaux donc je trouve que c'est toujours un peu c'est drôle en fait de créer du lien sans s'être jamais vraiment rencontré physiquement donc voilà je trouve aussi et puis des beaux liens et des liens qui ont du sens donc mais moi je vois vraiment enfin moi j'adore les réseaux sociaux en fait déjà j'aime les gens et ça te permet de rencontrer des gens c'est le but finalement et moi c'est pour ça que j'adore déjà répondre il y a beaucoup de gens qui me disent mais je suis surprise tu m'as répondu et tu m'as répondu vite je suis là mais en même temps je suis là c'est pas pour être une vitrine et puis pas communiquer enfin je communique mais la communication elle va dans les deux sens donc ça m'intéresse aussi de savoir qui me suit et pourquoi et puis il y a tellement enfin pour moi et pour toi aussi je le sais mais il y a tellement de choses belles qui sont sorties de ça des rencontres, des amitiés des projets et puis simplement des petites gouttes qui sont partagées juste des petites choses qui sont partagées avec les unes pour moi c'est plus les unes les autres mais les uns les autres quand même et je trouve que c'est magique en fait oui complètement souvent on a tendance à critiquer les réseaux sociaux et moi je pense vraiment que c'est tout l'art de savoir s'en servir et de savoir comme tout je pense qu'il y a de bon là dedans et effectivement ce genre de choses c'est les petites pépites des réseaux sociaux c'est de faire de belles rencontres mais oui et je trouve que ça t'apprend tu sais comme dans la vie pour moi ben on m'écrit c'est un peu ben on me dit bonjour donc je réponds et après des fois la conversation elle va aller plus loin et tu vas dire ah ben on a des points communs il y a des trucs tu vois je vais voir les profils je suis là ah ben il y a des trucs qui me parlent ouais complètement et tout mais comme dans la vie en fait et puis t'as des gens qui arrivent qui repartent t'as des gens qui restent t'as des gens qui... t'as des coups de coeur et c'est une extension en fait vraiment et puis c'est une extension ben on va aussi parler de ça pendant ce live mais je trouve que c'est aussi une extension dans le sens où des fois tu vis des choses et les personnes autour de toi dans ton cercle amical, familial au travail etc sont peut-être pas sur la même longueur d'onde en sont pas au même niveau peut-être de réflexion ou ne te comprennent pas et moi ça m'a permis d'élargir un réseau qui me ressemble aussi je suis bien d'accord avec toi on va en parler justement dans ces outils dans les processus de transformation parce que c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui un peu beaucoup même c'est qu'est-ce qui se passe quand on sent qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on est en train de vivre quelles sont les étapes par lesquelles on passe que ce soit les phases d'introspection avant la mise en action et ensuite quand on met en action les choses qu'est-ce qui se passe dans tout le processus de transformation avant d'arriver de nouveau à un état confortable une zone de confort mais avant ça j'aimerais bien que tu te présentes Peggy oui bien sûr pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore oui du coup je suis Peggy j'ai 40 ans je suis coach en santé féminine féminine, nutrition et prof de yoga prof de ligne, yoga plus particulièrement et avant ça j'étais éducatrice spécialisée dans un foyer de la DAS pour bébés foyer d'accueil d'urgence pour bébés pendant des années et je suis voilà j'ai déjà eu un changement au niveau professionnel par rapport à une maladie par rapport à l'endométriose donc j'ai souffert et qui a rythmé une partie de ma vie et c'est ce chemin je pense qu'on va en parler en parlant de résilience et puis des changements mais c'est ce chemin avec cette maladie et mon envie en fait de comprendre ce qui se passait dans mon corps et de voir que ce qu'on me proposait ça ne marchait pas qui m'a fait me pencher vers d'autres choses et puis déjà moi rechercher faire des lectures ensuite me former d'abord pour moi et puis ensuite de le partager autour de moi et ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport à votre formation quand tu disais ça marche pour nous et on le partage plus loin tu vois et moi c'est exactement ça ça marche pour moi je ne vais pas garder ça caché et me dire j'ai vu ma vie et puis ça c'est derrière et puis tant pis tu vois je me dis si ça peut bénéficier à d'autres c'est génial c'est vraiment ce qui donne du sens cette notion de partage et de transmission et d'ailleurs j'en profite par rapport à ce que tu dis pour te remercier parce que quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose quand les médecins m'ont dit que j'étais atteinte d'endométriose ça a été vraiment la panique parce que sans doute comme la plupart des gens quand on apprend qu'on a une maladie ou quelque chose je me suis servi de Google en fait et j'ai eu très 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 peur pardon pardon Sébastien me dit que je suis en train de me faire attaquer par un moustique en même temps et j'ai eu très très peur et j'ai commencé par écouter un petit peu ce qu'on me disait et puis c'est vraiment en faisant mes recherches et je suis tombée sur ton blog en premier et tu étais la première personne que je lisais et qui apportait non seulement de l'espoir mais aussi de vrais outils et ça ça a été une vraie bouffée d'oxygène où je me suis ok en fait c'est pas une fin en soi il peut se passer autre chose donc merci pour ça déjà merci pour le travail que tu fais et je m'étais offert aussi ton programme lié justement à tous ces outils que tu partages pour se soulager apprendre à vivre avec voire guérir de l'endométriose et un excellent programme soit dit en passant que j'ai beaucoup conseillé aussi aux personnes qui venaient me voir en thérapie par rapport alors pas à l'endométriose mais plutôt par rapport aux dépressions qui peuvent être liées à ça et à tous les inconforts qu'on connaît donc oui merci je suis hyper touchée tu sais parce que en fait tu reflètes et je crois que c'est la première fois qu'on me le dit en face à face tu sais comme ça je sais pas c'est drôle mais mon intention quand j'ai fait ce blog c'était un peu comme un journal intime au début le blog il a changé c'est plus le même qu'au début mais au début c'était vraiment un journal intime et en me disant je retrace mon parcours et voilà et c'était vraiment mais si ça peut aider une femme à se sentir moins seule tu vois parce que moi je l'ai eu ce Google mais il n'y avait pas les réseaux sociaux enfin c'était voilà il y avait des forums doctissimaux c'était horrible enfin voilà donc je me suis dit mais si ça peut si les petits trucs que j'ai trouvé qui me soulagent peuvent aider une femme à être moins perdue se sentir moins seule quand elle sorte de l'hôpital moi je suis sortie avec un petit mot sur une ordonnance c'était criandométriose et rien d'autre donc c'était ben démerdez-vous avec ça et me dire que t'es tombée très très vite sur mon compte je suis trop contente en fait tu vois de se dire ben en tout cas dans ce truc très très lourd qu'on a quand même vu les deux et qu'on a vécu les deux et de se dire ben il y a d'autres il y a d'autres choses moi je les ai trouvées à l'époque avec des femmes qui étaient atteintes de cancer et finalement je me suis je me suis un petit peu appropriée ce qu'elle faisait en me disant ben ben peut-être qu'il y a un fonctionnement qui est quand même un petit peu similaire dans cette maladie donc je vais tester ce qu'elle propose et puis je vais voir mais j'avais pas de tu vois un peu de modèle pour me calquer en me disant ben cette femme elle me ressemble elle a la même maladie que moi et elle arrive à aller mieux et ouais 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 moi vraiment quand je suis tombée sur toi j'ai été agréablement surpris ça a été une vraie bouffée d'oxygène parce que il s'est passé beaucoup de temps avant que je comprenne que l'endométriose déjà c'était pas un cas isolé et que surtout oui on pouvait ne pas être condamné à juste souffrir toute sa vie et avoir une vie d'isolement parce qu'en fait au début c'est ça c'est ça qu'on nous propose c'est ça voilà une vie d'isolement parce que ben voilà quand tu as des crises d'endométriose d'inflammation et de douleur ta vie sociale en prend un coup ta vie professionnelle ta vie amoureuse bref tout en prend un coup et alors si en plus par-dessus tout ça tu tentes de faire un enfant et que tu écoutes les médecins ça devient très très vite un enfer donc je suis passée par toutes ces étapes là et je suis tombée sur toi et là ça a été vraiment le début d'autre chose donc voilà beaucoup de gratitude déjà par rapport à ça et c'est entre autres ce qui fait que tu es là avec moi aujourd'hui c'est parce que tu fais partie des personnes qui m'inspirent sur les réseaux sociaux je suis très contente de ce joli lien qu'on a créé toutes les deux et donc à travers ce parcours que tu as connu aussi et que tu as réussi à transcender et à être dans la résilience par rapport à ça j'avais envie de t'inviter pour qu'on puisse parler de ça ensemble parce que j'ai fait ce chemin aussi de la résilience plus par rapport à une enfance compliquée et je suis persuadée que si moi j'ai pu être sur ce chemin de la résilience en apprenant à me connaître notamment ça veut dire que tout le monde peut le faire de manière différente sur des temps différents mais tout le monde peut le faire en ayant les bons outils au bon moment et en étant bien accompagnée et donc voilà j'adore ça j'adore que tu dises tout le monde peut le faire et que tu es ajoutée en ayant les bons outils au bon moment et en étant bien accompagnée parce qu'il y a un paramètre qui est important avec la résilience c'est un paramètre extérieur aussi oui c'est que dans la résilience souvent il y a une rencontre où il y a un signe où il y a quelque chose qu'on chope et qui nous fait nous dire mais en fait je peux ne pas rester enfermée là-dedans il y a autre chose et c'est dès le moment où on perçoit cette autre chose que tu vois moi je le vois vraiment comme tu sais tu es au fond d'un puits et il y a une corde en fait oui et tu es là est-ce que la corde tu la chope et tu vois où elle mène ou est-ce que tu te dis c'est dangereux je reste au fond oui je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses et notamment deux choses dans le principe de résilience parce que c'est un principe dont on entend beaucoup parler aujourd'hui beaucoup plus qu'avant mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit on a l'impression que ça peut se faire comme ça et effectivement quand je dis tout le monde peut le faire à des moments différents il y a bien une raison à ça j'avais assisté j'avais beaucoup suivi les travaux de Boris Cyrulnik oui moi aussi voilà et j'avais vu en conférence et je trouve que cet homme est incroyablement inspirant par rapport notamment à ses recherches sur le sujet et en fait ce qu'il expliquait c'est qu'il y a deux choses déjà c'est plus facile si on est un enfant qui vit de la maltraitance pour aller vers de la résilience hors de la maltraitance ou autre en tout cas des traumatismes ce qui fait la différence entre les enfants qui deviennent des adultes résilients ou pas c'est la faculté à se rebeller ce qu'on me dit je ne vais pas le prendre pour acquis parce qu'à l'intérieur de moi je sens je sens qu'il y a d'autres possibles ça c'est la première chose et la deuxième chose ce sont les rencontres qu'on fait et la capacité qu'on peut avoir de saisir les petites graines et de les faire ensuite germer parce qu'on fait tous des rencontres mais en fonction de ce qu'on traverse et de notre état d'esprit on est en faculté on est en capacité de les identifier comme des rencontres ou pas saisir les mains tendues ou pas donc voilà c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi et il s'agit vraiment aussi de timing on ne va pas tous au même rythme on n'a pas tous vécu les mêmes choses en revanche on partage enfin on vit à peu près tous les mêmes crises les mêmes questionnements même si c'est sur des sujets différents je pense aussi clairement clairement qu'on est basé par les mêmes états oui est-ce que tu peux justement expliquer un petit peu ces étapes toi tu vois à partir de quand tu te dis ok là c'est vraiment plus aligné il faut que je fasse quelque chose par quoi tu es passée alors par rapport à l'endométrieuse ça a vraiment été je pense que le déclencheur ça a été de réaliser que je remettais tout mon pouvoir alors là je le dis avec ces mots à ce moment-là c'était pas ça mais je remettais tout la responsabilité et le pouvoir à l'extérieur et que tout d'un coup l'extérieur bon ça marchait pas donc donc c'était vraiment ça c'était vraiment de me dire ben j'écoute j'écoute et je suis comme une bonne élève ce que me disent les médecins et je me pose pas plus de questions parce que je suis prise aussi dans d'autres choses etc et je me dis bon ben voilà cette maladie je connais pas eux ils savent je suis ce qu'on me dit et de voir qu'en fait ces traitements marchent pas et moi il y a eu un espèce de c'était marrant déroulé et qui n'est pas arrivé pour rien il y a eu une erreur de dossier à l'hôpital ce qui fait qu'on m'avait dit que j'allais me faire opérer trois mois après qu'on me fasse une injection d'un traitement qui simule la ménopause pendant trois mois et en me disant ben après ces trois mois ça sera tout apaisé on opérera moi j'ai une nouvelle de personne au bout de deux mois je me dis ben déjà je commence à avoir mal c'est bizarre et c'est des douleurs que je connais bien plus ben c'est bizarre je dois me faire opérer on m'en parle pas donc j'appelle et on me dit ah non non ben non vous êtes pas dans les dossiers donc on va refaire cette injection pour trois mois et puis on vous opère dans cinq mois cinq six mois et bien je dis ah non mais ils se foutent de ma gueule tout court donc tu as bien eu l'injection oui oui la première oui et ensuite ben j'ai continué à avoir des douleurs donc je suis allée chez ma gynécologue et j'avais des saignements j'avais un kyste alors que je venais de me faire opérer en urgence pour enlever un kyste donc voilà il est arrivé malgré ce traitement donc je me suis dit leur traitement marche pas ils m'oublient en fait c'est de la colère qui a déclenché qui a déclenché tout ça c'est vraiment de la colère de me dire mais en fait et cette colère de me dire mais en fait tout le monde s'en fout je pense et tu vois et de ben et moi ça j'ai je me rappelle j'ai souvent eu ça à l'école ce moment de ah ouais en fait tu veux la jouer comme ça et ben tu vas voir je vais réussir mieux que toi quand je dis à l'école c'était avec des profs tu vois ouais 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 tu me rabais c'est tout ou je suis en échec ou il y a un truc qui joue pas non ben en fait je vais te montrer de quoi je suis capable et c'est vraiment ça qui est sorti très très fort et qui m'a fait me dire ben ok merci je viens pas à votre rendez-vous j'arrête complètement tous ces traitements et je vais faire mon petit truc toute seule de mon côté puis je reviendrai parce que de toute manière ça marche pas donc ça revient à ce qu'on disait juste avant la résilience c'est une grande émotion et notamment la colère qui fait que tu te rebelles en fait ça va pas se passer comme ça ouais c'est ça et après pour moi dans ces moments-là j'ai vraiment ça m'amène une énergie bon après la colère est moteur d'énergie et de mouvement est avancé de toute manière mais c'est vraiment ben ça m'a amené cette énergie de déplacer des montagnes et de de vraiment de vraiment ben ben saisir tout ce que je pouvais saisir autour de moi qui me faisait avancer sur ce chemin comme tu disais de planter ces petites graines de voir qu'elles germaient de me dire ben en fait ça marche donc je continue et c'est vrai que dans le côté résilient moi j'ai un côté très que j'essaie quand même de lâcher un peu tu vois parce que dans toutes ces maladies du féminin il y a quand même le mot féminin et 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 là mais j'aime pas faire cette différence masculin-féminin parce que pour moi c'est justement cette énergie masculine qui m'a permis à chaque fois d'avancer et de et de de surmonter des obstacles c'est mon côté petite guerrière qui a fait ce qui est là maintenant donc là dedans j'ai quand même une facilité je le remarque par rapport à des femmes que j'ai accompagnées ou des personnes autour de moi de rester dans ma ligne donc en fait ok je découvre ça ça marche mais je continue et j'ai pas beaucoup de difficultés à à flancher tu vois j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de de manger plein de choses j'ai changé complètement mon hygiène de vie mais c'était je le fais et je le fais jusqu'au bout parce que c'est pas ça marche pas au bout d'une semaine du coup bon ben je craque ça sert à rien non j'ai j'ai une espèce de force qui me tire et une petite voix qui me dit c'est le bon chemin lâche pas lâche pas et surtout qu'on le sait dans notre corps c'est souvent par rapport aux autres qu'on lâche donc donc c'est intéressant oui 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 et souvent on il y a tous ces compromis à ce moment là qu'on n'a plus envie de faire donc et quand le pourquoi quand on sait pourquoi on fait quelque chose et que ce pourquoi là il est très puissant que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle c'est vrai que ça donne une ligne conductrice il y a une question d'Emy qui dit quel type d'émotion déclenche l'endométriose est-ce que toi tu as envie de répondre à ça ? je peux répondre pour moi les émotions elles sont par un déclencheur de l'endométriose l'endométriose c'est une maladie qui est encore assez inexpliquée dans les recherches il y a différentes hypothèses sur cette maladie d'où elle vient donc pour moi je suis intimement persuadée que les émotions ont un lien avec la maladie mais qu'il y a différents facteurs donc il peut y avoir un facteur il peut y avoir le facteur génétique il peut y avoir des facteurs de santé tout court on est plus propice à ça pour moi on peut partir même dans des mémoires transgénérationnelles des transmissions plus subtiles donc c'est vraiment un ensemble de choses mais c'est clair que les émotions elles ont un impact sur cette maladie et pour moi je ne dirais pas quel type d'émotion je dirais plus le fait de garder ces émotions en plus tu vois j'ai fait vraiment le signe qui descend dans cette direction c'est je garde mes émotions je rentre ma colère je n'exprime pas ma tristesse il y a aussi un lien je crois avec les besoins et les limites avec cette maladie de savoir déceler ses besoins pour mieux pouvoir les exprimer et pour pouvoir exprimer ses limites à l'extérieur qui est important parce qu'on parle aussi d'une maladie moi j'aime beaucoup l'aspect symbolique mais une maladie qui on dit c'est des cellules qui vont ailleurs bon maintenant on voit avec les recherches que ce n'est pas exactement les mêmes cellules que celles qui forment l'endomètre de manière classique c'est des cellules qui sont similaires mais on disait ces cellules elles migrent à l'extérieur donc il y a vraiment une notion de frontière et de limites dans cette maladie de pourquoi chez certaines femmes c'est un peu perméable tu vois et que ça c'est partout dans le corps et moi ça me ramène vraiment à ça à quel point je suis perméable je laisse tout passer et à quel point je définis vraiment là où sont mes limites mes besoins d'où le besoin aussi je pense c'est l'importance de se connaître pour pouvoir aussi poser ses limites alors moi par rapport à ça je peux juste partager mon vécu à moi et mon expérience par rapport à ça alors j'ai ce qu'on appelle une adénose voilà ça veut dire que c'est logé essentiellement dans mon utérus ça ne sort pas de l'utérus et en fait ça a été suite à une grossesse qui s'est arrêtée à trois mois et demi et il y a eu un curtage parce qu'il n'y a pas eu de fausse couche naturelle et donc ça a été un gros traumatisme physique parce qu'on est venu gratter au niveau de l'utérus et psychologique tout ça pour dire que en fait c'est souvent l'association de deux choses quelque chose qui se passe réellement dans le corps dans la matière associé à quelque chose qui se passe au niveau de la psyché donc de l'émotion et le cumul des deux quand c'est pas perçu crée et vient ancrer quelque chose dans le corps en fait et souvent de l'ordre de la maladie voilà donc comme il y a eu ce traumatisme que j'ai eu du mal à identifier sur lequel j'ai eu du mal à poser des mots et ensuite cette sensation de vide clairement l'adénomiose est venue combler un vide et il m'a fallu des années et des années et des années avant de pouvoir comprendre et poser des mots dessus mais d'ailleurs il m'a fallu près de 10 ans avant qu'un médecin parce que ça s'est passé j'avais 25 ans et c'est qu'à l'âge de 35 ans qu'un premier médecin m'a dit madame je crois que vous avez de l'endométriose donc 10 ans donc voilà c'est le cumul c'est pas juste une émotion c'est le cumul de plusieurs facteurs et souvent un facteur physique dans la matière un facteur psychologique où ça part du psychologique ça crée des blocages physiques mais en tout cas c'est bien la matière et la psyché qui font qu'à un moment donné il y a une maladie complètement ouais voilà Emy j'espère qu'on a répondu à ta question coucou Anaïs ils disent que ça parle du doute et de la peur de la maternité c'est le même alors c'est marrant parce que oui dans les livres avec les symboliques de maladie il y a toujours ça qui revient moi j'ai envie de dire oui et non parce que c'est plus subtil et quand on lit ces livres moi je trouve que ça peut être très violent de se prendre des phrases comme ça dans la tronche alors que le doute ou la peur de la maternité il peut être il peut venir de nos lignées et pas de nous enfin voilà et une autre chose par contre moi j'en suis persuadée c'est que finalement dans chaque maladie avec tout ce qui est symbolique on regarde justement l'aspect aussi physique où ça se situe dans le corps donc effectivement quand on a une maladie qui touche le système reproducteur ben système reproducteur donc il y a quelque chose pourquoi chez nous ça s'est manifesté comme ça ça aurait pu être un problème au rein au foie ailleurs en fait mais ça touche ça touche notre système reproducteur donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller déceler là mais pour moi je l'exprime comme ça et pas c'est un doute ou la peur de la maternité parce que je trouve pas très subtil en fait enfin il y a tellement d'hypothèses là-dessous et de finesse là-dessous ça peut être des choses tellement différentes oui oui complètement et puis en plus attention à tout le discours culpabilisant culpabilisateur qu'il peut y avoir dès que ça touche à la féminité d'ailleurs avec le corps médical et tout ça attention à la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à ça l'appareil reproducteur tout ce qui est au niveau des organes sexuels c'est la reproduction c'est la maternité mais pas que c'est aussi la créativité c'est l'ancrage c'est plein de choses c'est la manière dont on arrive à trouver notre place ou pas à s'incarner ou pas donc il y a plein de choses possibles et d'une personne à l'autre ça va être très différent et je crois que la peur de la maternité et les questions qu'on peut se poser autour de ça sont tout à fait légitimes et ça peut juste être des questions naturelles qui ne vont pas ancrer de maladie soyons claires parfois je pense aussi toutes les femmes ont ces doutes enfin je pense qu'il y a un moment il me semble il me semble et pas que les hommes aussi peuvent avoir des choses mais bien sûr c'est bien naturel parce que c'est un changement et comme pour tout changement on ne sait pas ce qu'il y aura après c'est une sortie de zone de confort donc il s'est accompagné de sentiments pas toujours confortables la peur les doutes peuvent faire partie du process et Nathalie demande vous le pensez pour toutes les maladies cette association corps psyché alors est-ce que tu as envie de répondre à ça ou tu peux moi je pense que oui je pense qu'il y a des liens à faire alors juste je veux donner une petite précision il n'y a pas de vérité voilà ce qu'on dépose aujourd'hui ça reste le prix d'une expérience de recherche mais on le voit tout évolue et ce qu'on sait aujourd'hui peut tout à fait évoluer dans quelques temps et avoir même des connaissances supplémentaires qui vont apporter des points de vue différents mais aujourd'hui effectivement moi j'ai accompagné aussi pas mal de femmes atteintes de cancer par exemple en psychothérapie et souvent souvent dans tout ce que j'ai pu constater de l'ordre de la maladie il y a une association corps psyché soit effectivement il y a un état psychologique ou un blocage au niveau de la psychologie très inconscient qui perdure ou un état de stress qui perdure et forcément ça influe sur le corps sur les hormones sur voilà tout ce qui fait que notre corps fonctionne plus ou moins bien et quand le corps fonctionne en mode survie sur du long terme forcément à un moment donné ça crée des blocages et ces blocages là peuvent créer des maladies qui viennent se loger à différents endroits en fonction de ce qu'on vit donc oui je suis d'accord avec Peggy aussi sur moi je dirais que pour toutes les maladies l'association des deux est souvent présente voilà Peggy est-ce que tu enregistres ce live parce que je n'ai pas eu le temps de tout noter les mots clés alors j'enregistre le live parce qu'on est sur le compte de Soma Soha mais du coup il sera normalement en replay s'il n'y a pas de bug il sera enregistré et en replay je pense qu'il y a bien un lien en tout cas ça permet de comprendre et de trouver des pistes pour améliorer notre état oui là dedans je veux juste insister sur cette notion de culpabilité attention attention aux injonctions aux injonctions aux quand on veut on peut la pensée positive à tout prix le bonheur on est responsable de nos actes alors oui on est responsable mais on n'est pas coupable attention à cette distinction là voilà donc on peut agir mais parfois pour X raisons on a juste envie de laisser aller et de ne pas être toujours dans l'action il faut un équilibre entre les deux complètement ok Peggy du coup après cette phase de colère toi parce que donc on le disait dans la résilience on passe par une phase une émotion intense qui fait qu'on va se rebeller qu'on va aller chercher ailleurs et qu'on a envie de se prouver et de prouver peut-être aux autres aussi ça suffit je me connais et potentiellement je sais mieux que vous ce qui est bon pour moi mais j'imagine que ça se fait pas en un claquement de doigts et que ça passe forcément par un process par des phases peut-être différentes où tu veux changer d'autres choses parce que ça passe pas que par l'alimentation ça passe aussi par l'entourage par plein de choses oui alors moi c'était très pratico-pratique au début tu vois c'était vraiment alimentation c'était des choses très concrètes automatiquement j'ai envie de dire l'entourage ça fluctue parce que quand quand tu changes certaines choses et bien il y a des personnes qui ne comprennent pas que tu ne suives pas que voilà et il y a je pense c'est dans les deux sens c'est pas que les autres il y a toi aussi où tu te dis bah en fait non j'ai plus envie d'aller boire l'apéro tous les soirs parce que parce que bah on le sait les deux là ça commence ici où il y a des trucs chouettes à boire tu vois ou quand t'es à Bali bah c'est top mais franchement moi à l'époque quand je dis ça c'était il y a 10 ans c'était bah super boire un jus de tomate c'est super acide ou de l'eau gazeuse et puis moi ça ça passait enfin tu vois je dis là mais il n'y a rien en fait je ne peux rien boire tu veux un coca ou un spray bah oui merde enfin voilà bah oui mais il y a déjà ça non mais il y a vraiment ce truc aussi de décalage et moi assez rapidement je me suis sentie en décalage avec certaines personnes de mon entourage donc il n'y a pas eu de séparation brusque mais c'était un petit peu bah c'était s'éloigner et puis sur mon chemin j'ai rencontré aussi d'autres personnes et ces autres personnes elles m'ont moi j'adore ça en fait la vie parce que justement tu rencontres des personnes de fil en aiguille qui t'amènent un peu plus loin donc qui m'amenaient plus loin qui me disaient ah mais va voir t'es le naturopathe et t'es le naturopathe me parlait d'un autre praticien donc je découvrais des pratiques énergétiques et petit à petit et petit à petit mon chemin il s'est fait il s'est fait comme ça de m'intéresser aux choses c'est de lire un livre c'est de faire une rencontre c'est de partager avec quelqu'un tout d'un coup qui vit la même chose et de pouvoir se dire ah waouh bah en fait j'en suis là et puis et puis mon process il n'est pas il n'est pas exceptionnel non plus tu vois c'est on le vit et comme tu dis parce qu'il y a ça mais tu vas tu vas réaliser que tu vas rencontrer quelqu'un qui vit un burn-out et qui passe exactement par les mêmes faces que toi et ou une copine qui voilà qui vit une rupture et tu te dis bah on est on est un petit peu dans le même truc et il y a les mêmes choses qui nous font du bien donc c'est là où pour moi bah alors qu'avant c'était très figé solution, corps et qu'est-ce que je fais et tout d'un coup il y a un champ qui s'ouvrait et de me dire bah en fait il y a tout qui est lié et complètement il y a quelque chose qui est important dans ce que tu dis c'est dans l'entourage le fait qu'il y a un tri assez naturel qui se fait que tu le veuilles ou non en fait parce que quand tu commences à te dire ok je reprends mon pouvoir en main je me reconnecte à ma puissance intérieure parce que j'ai les ressources et les capacités ça c'est vraiment des notions qui me touchent particulièrement tu commences à t'affirmer et tu poses des noms et quand tu commences à dire non ça change beaucoup de choses pour toi mais aussi dans la manière dont les autres le perçoivent ce nom parce qu'on est dans une société quand même où on nous apprend à dire oui il faut être gentil pour faire plaisir aux autres quitte à t'oublier et quand tu commences et quand tu commences à dire non dans une société où on est tous conditionnés à dire oui pour faire plaisir ton nom peut paraître très égoïste et les personnes ne sont pas habituées à ça et du coup plutôt que de se dire ok elle dit non pour se dire oui elle pour se respecter elle le nom vient comment dire toucher l'autre souvent comme si on le remettait lui en question dans sa personne comme si c'était un désamour ou une désamitié enfin voilà alors que ça n'a rien à voir ce n'est pas dire non à quelqu'un c'est apprendre à se dire oui à soi c'est ça et en fonction des personnes que tu as en face de toi et du chemin qu'elles ont déjà parcouru et de ce travail qu'elles ont fait sur elles-mêmes elles ne vont pas percevoir ce positionnement ce changement de positionnement de la même manière et c'est là que tu commences à faire un tri naturel et c'est top parce que ça fait de la place pour de nouveau possible et rencontrer des gens comme tu l'as fait aussi en disant bon ok ça a fait de la place et je trouve très juste que tu dis respect de soi et amour de soi et moi je ne m'aimais pas en fait tu vois je ne me rendais pas compte mais vraiment je me dis mais waouh enfin je ne respectais tellement pas mon corps je ne respectais pas mon rythme et c'est ok c'est comme ça tu vois de nouveau des fois tu as ce truc un peu de culpabilité que tu ressens mais pourquoi j'ai fait ça et c'est comme ça c'était mon chemin et c'est venu c'est venu après et comme tu dis je pense qu'il y a aussi des miroirs en face de nous donc pour moi mes amis de l'époque ils ne s'aimaient pas beaucoup non plus je vous embrasse fort si vous m'écoutez il y en a qui sont restés et maintenant on a cheminé c'est drôle quand on se retrouve mais du coup quand tu es dans des miroirs de je ne m'aime pas il y a quelqu'un qui commence à s'aimer et à arriver à poser les limites c'est très confrontant en face aussi pour celui qui n'y arrive pas et il y a tout ça qui se joue et je ne sais pas si enfin pour moi ça je l'ai vraiment remarqué avec des choses comme l'alcool le café la pause café avec les collègues ou comme ça tu vois moi au bout d'un moment c'était en mode j'ai eu vraiment ce passage un peu pourquoi je prends une pause je ne fume plus et je ne bois pas de café je n'ai même pas besoin de pause dans mon travail en fait c'était tellement lié à ça et c'est après qu'il y a eu le moment en fait je vais dehors et je respire tu vois mais au début c'était un peu qu'est-ce que je fais pendant ma pause en fait et je trouve que c'est drôle parce que tu vois ça reflète ce truc où il y a une partie dans le changement où tu es un peu démuni c'est pas je suis sûre de moi à 100% parce que déjà tu n'as pas remarqué les effets sur toi sur ton corps de ce changement donc tu te dis on va prendre l'exemple de l'alcool moi c'était vraiment bon bah voilà je lis ça que ça provoque ça donc je vais arrêter de boire de l'alcool parce que c'est pas bon pour moi donc maintenant je refuse les apéros mais je continue à voir mes amis donc j'y arrive et je ne suis pas sûre de moi à 100% parce que je ne sais pas encore le bénéfice que ça a dans mon corps c'est pas ancré donc quand je dis non j'ai quand même cette part de doute qui fait que l'autre vient plus s'infiltrer dans cette part de doute et bien me faire pencher en me disant oui puis après t'as le truc t'es pas drôle t'es pas voilà mais maintenant que je sais que ça fait je sais même plus compter 7-8 ans je sais pas que j'ai pas touché une goutte d'alcool tu vois j'ai ce truc vraiment de qui est hyper drôle parce que je me dis bah en fait maintenant je suis tellement je sais que je suis drôle même si je ne bois pas enfin ça change pas pas forcément c'est le contraire je peux être drôle mais oui je peux danser jusqu'à 4h du mat sans problème si l'énergie est chouette si l'ambiance est chouette si la musique est géniale et bien j'ai l'énergie pour donc j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser et c'est vraiment mon environnement qui fait ça et c'est pas l'alcool plus je me sens bien je me sens bien le lendemain je me sens bien dans ma vie je me sens bien dans ma peau j'ai même pas envie de boire donc je suis tellement ancrée là-dedans que maintenant par rapport à l'époque c'est super drôle parce qu'on va me dire ah tu veux un verre je veux dire non merci et plus personne me demande pourquoi je ne vois pas rien du tout et en fait c'est tellement ancré que ça coule en fait alors qu'avant j'avais l'impression de devoir me justifier tout le temps et c'est hyper intéressant alors je vais rebondir sur le dernier mot que tu dis ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte alors déjà le non la difficulté de dire non c'est souvent lié à l'estime de soi à l'amour qu'on se porte et souvent quand on apprend à dire non on a tendance à se justifier et parfois d'ailleurs les premiers réflexes c'est d'essayer de mentir pour trouver des justifications quand il n'y en a pas et quand on se justifie il y a bien un truc qu'il faut garder en tête c'est que si on se justifie ça veut dire qu'en face on ouvre la porte à la négociation et c'est inconscient non mais c'est exactement comme ça que ça se fait alors que quand on pose juste un non ferme et gentil mais ferme en fait il n'y a pas de place à la négociation et les gens en face très inconsciemment encore une fois le perçoivent ça donc un non posé clairement et en fin de compte bien plus facile qu'un non qu'on justifie et ça je le rappelle parce que la justification peut sembler plus facile parce que souvent on a peur d'être mal aimé ou rejeté quand on dit non mais je peux vous assurer que tester un non ferme c'est plus facile mais c'est vrai et dans ce que tu dis aussi ce qui est intéressant c'est qu'effectivement quand au début on commence à s'engager dans ce changement après cette phase de ok c'est bon il y en a marre il y a l'introspection et quand on commence c'est la mise en action du coup quand on commence à être dans l'action le mental se pointe et commence à nous raconter plein de choses très inconfortables parce que tu es sûr de toi tu vas finir tout seul si tu continues comme ça bon allez un petit verre pour paraître cool c'est pas si grave et en fait à ce moment là ça demande beaucoup de courage de volonté pour continuer et surtout ça demande à désolé pour le scooter qui monte et surtout ça demande aussi de bien se raccrocher à pourquoi on fait les choses j'adore tu sais tu viens de dire ça et il y a eu Lexia qui dit c'est dur de ne pas se justifier quand on nous pose des questions et c'est marrant parce que j'ai vraiment fait le lien tu sais quand tu as dit ça avec pour moi avant je me justifiais ou j'expliquais en disant c'est parce que j'ai une maladie c'est parce que ça me fait du mal etc et en fait moi je vous invite toutes à retourner le truc et de se dire maintenant pour moi c'est clair je le fais parce que ça me fait du bien et parce que mon corps demande ça donc de nouveau il n'y a plus de négociation exactement exactement alors Mathilde Sandra cette notion de justification je l'ai bien compris depuis un ancien live que tu avais fait parfois on justifie on s'embarque dans quelque chose de moins confortable que le simple non oui complètement ça c'est vraiment et puis il y a une deuxième chose dans le non c'est que on n'est pas obligé de répondre immédiatement suite à une question on a aussi le choix si c'est plus confortable de dire je ne sais pas je vais réfléchir et je te dis ça et je te redis ça ce qui permet aussi d'aller scanner si qu'est-ce qui est correct pour soi est-ce qu'on a vraiment envie ou pas et puis si dans un premier temps parce qu'on est tout juste dans l'apprentissage du non on peut juste envoyer un petit texte en disant ce sera sans moi ce soir point sans dire je suis fatiguée mon chat est mort ma grand-mère est malade ou que sais-je encore voilà sans toutes ces choses parce que si vous allez à une soirée enfin si on vous invite à une soirée et que vous commencez à dire non parce que je suis fatiguée par exemple la personne en passe il y a de grandes chances qu'elle vous dise t'inquiète pas on finira pas tard et en fait on s'embarque dans quelque chose d'infernal parce que ça se finit jamais en fait donc juste rendez-vous faites-vous ce cadeau juste d'aller tester le non déjà peut-être avec des personnes avec qui vous êtes en confiance vous allez voir ça va changer beaucoup de choses petite question est-ce que ça isole ça n'isole pas de ne pas se pousser à s'adapter aux autres on peut aussi être surprise c'est différent j'adore très belle question très très belle question parce que c'est vrai ouais c'est vrai ça fait en fait ça fait le tri c'est vrai que parfois on se met un petit coup de pied aux fesses et puis on a de belles surprises parfois c'est l'inverse donc ça ça dépend moi je crois pas que ça isole je trouve que c'est justement là où t'apprends à t'écouter et à percevoir moi je sais que ça m'arrive aussi des fois où je me dis là si je m'écoute à 100% enfin même pas à 100% mais je me dis je suis fatiguée j'ai pas forcément envie ça m'est arrivé ça m'est arrivé il y a quelques jours mais c'était plus des projections j'avais un truc c'était un c'est une cérémonie pour le solstice dans la forêt avec danse etc et j'étais allée là on rentre dans les phases du cycle j'étais allée 15 jours avant j'étais en période d'ovulation j'ai envie de danser j'ai envie d'être avec tout le monde et tout et là juste avant ça ben j'ai dit ah ben en fait j'ai mes rêves qui arrivent et vraiment alors là c'était déjà des projections je suis pas dans cette énergie là je vais pas être machin je vais pas avoir envie de sauter en l'air donc en fait ben je vais pas y aller je vais dire non et je me suis dit non non mais t'attends et ben non c'est ce que je me dis j'attends la dernière minute on a aussi le droit d'attendre la dernière minute ouais voilà pour sentir et là je me suis préparée alors un matelas bouquin carnet stylo tout je me suis dit en fait je vais dans la forêt et en fait j'ai le droit d'aller dans la forêt donc donc j'ai le droit d'y aller mais en fait de quitter le groupe et de me dire ben en fait non j'ai pas envie d'être là dedans et du coup j'ai jonglé ce jour-là entre des moments avec les autres et des moments ben avec moi et c'était ok et comme tu le dis et j'ai fait des jolies rencontres aussi parce que j'ai pris un moment à discuter avec quelqu'un et c'était chouette donc ça m'a apporté aussi alors que si je m'étais dit non ben en fait non j'ai mes règles et tout donc je reste chez moi parce que moi j'ai cette tendance depuis avec mon parcours de me dire jour 1, jour 2 je prends soin de moi je reste à l'intérieur mais en fait quand j'ai écouté le jour même j'ai dit ben mon énergie je reste à l'intérieur elle n'est pas à 100% là donc c'est ok pour moi de bouger peut-être que non mais et c'est vrai et je rejoins parce qu'il y a ce truc où des fois ben on n'a pas envie puis finalement on y va puis on passe une super soirée mais ça je pense qu'il y a aussi une subtilité qui est un truc un peu introverte qui vient s'ajouter d'introvertie j'ai vu une conférence géniale aussi d'une femme qui parlait de ça c'est ça qui me fait le tilt où elle disait ben quand on est assez introvertie on a cette tendance à déjà imaginer les choses et tout à se projeter à se dire non ben bon j'y vais mais un peu comme je l'ai fait mais je prends mon matelas mais je prends mon truc mais je rentre pas tard et puis elle elle disait ça lui arrivait plusieurs fois de se dire ben il y a les premières personnes qui partent de la soirée donc elle se dit ah ben ils partent donc mon mental automatiquement vers ce truc j'ai une échappée donc je peux partir elle disait de se retrouver toute seule ensuite dans le bus en mode mais en fait je m'amusais bien pourquoi je suis partie et je crois que c'est des subtilités on n'a pas de rétrescères à ça c'est des subtilités de notre histoire de tellement de choses d'énergie en fait ça va vraiment dépendre encore une fois de ta faculté à t'écouter et à te positionner peu importe le moment dans lequel tu es c'est à dire que le non il peut être deux jours avant comme il peut être une heure avant comme il peut être pendant la soirée et c'est ça en fait qui fait que parfois on croit qu'on est obligé de dire non avant moi je sais aussi que quand j'ai commencé j'ai eu une période où j'ai souffert de plus en plus et puis je suis passée par un parcours PMA machin ça a été l'enfer et en fait je disais non à tout je disais non à toutes les soirées qu'on me proposait donc forcément ça m'a isolée mais pas parce que je commençais à apprendre à dire non c'est parce que à l'inverse je disais non à tout de peur de ne pas être bien au moment où je vivais la soirée et d'être obligée de dire non au dernier moment et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai prévenu mes amis en disant ouais ok ça me dit bien par contre sache qu'au dernier moment à n'importe quel moment je m'autorise à annuler alors ça n'a pas été simple pour tout le monde parce que pour certaines personnes c'est très compliqué quand on annule au dernier moment ce que je peux comprendre mais cette liberté que j'ai demandé qu'on m'offre moi je l'offre aussi à tout mon entourage et c'est un peu le deal c'est à dire que quand je fais des connaissances avec mes amis il y a un espèce de petit contrat tacite qui est voilà comment je suis si à un moment donné je te dis non alors que je t'ai dit oui avant sache que c'est pas contre toi c'est vraiment juste pour me respecter et quand j'ai commencé à m'autoriser ça et qu'en face les gens qui m'aimaient et qui sont restés ont accepté ça ben j'ai pu redire oui avec beaucoup plus de facilité mais aussi parce que je m'octroyais le droit de repartir à n'importe quel moment dès que c'était plus ok pour moi voilà et parce que je m'octroie le droit de partir à n'importe quel moment ben souvent je reste jusqu'à pas d'heure parce que je suis plus emprisonnée en fait mais c'est ça et c'est lâcher cette peur aussi de moi je trouve cette peur de jugement de ben j'ai le droit de changer d'avis c'est ok c'est ben oui j'ai le droit d'avoir dit je viens pas et puis de débarquer à 21h en mode non ben en fait j'avais envie quoi tu vois l'inverse aussi tu vois exactement ouais exactement et puis surtout qu'est-ce qui se passe je sais pas est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de dire oui parce qu'il faut faire un effort et qu'est-ce qui se passe derrière tu vois moi j'ai une tonne d'exemples surtout quand tu vis en couple quand tu dis oui pour faire plaisir à l'autre alors moi je sais qu'à tous les coups je finis en colère parce que j'ai dit oui pour faire plaisir donc peut-être que derrière il y a une espèce d'attente un peu tacite tu vois j'en sais rien en tout cas un retour sur investissement tu vois j'ai dit oui pour faire plaisir pour que tu sois gentil alors là déjà c'est nul en termes de base de communication au sein du couple mais en plus comme l'autre n'a pas conscience de ça parce que toi-même t'en as pas conscience et tu le verbalises pas ben une fois que t'as fait un effort pendant une heure deux heures trois heures quatre heures et parfois dans une soirée où tu t'es embêté ben je peux te dire sur le retour moi je suis en colère en fait tu vois mais je suis même pas en colère et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre c'est que je suis même pas en colère contre Sébastien je lui exprime à lui mais en fait je suis en colère après moi parce que c'est moi qui ai dit oui alors que je pensais non donc attention à ces oui qu'on dit parce qu'il faut faire plaisir parce qu'on veut faire des efforts parce que généralement il y a le retour de manivelle derrière exactement je fais juste un coucou à Franck ça me fait plaisir de te voir ici Franck je sais pas si tu le connais il vit à Bali non tu m'en as déjà parlé il y a des personnes qui acceptent et respectent mais non mais c'est clair mais t'es tellement c'est obligé que les gens autour de toi te respectent ouais ça c'est top cette notion de non elle est hyper importante après alors moi je sais qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à dire non mais petite subtilité dans des moments de vulnérabilité de fatigue de doute parce qu'on en traverse tous aussi peu importe le parcours qu'on a fait parfois ça peut m'arriver de nouveau dire des oui qui sont pas tout à fait justes mais une fois que tu l'as fait une fois tout de suite tu as ta petite sonnette d'alarme et en fait tu te repositionnes beaucoup plus facilement et en plus c'est comme ça que tu sais qui tu es et ce que tu veux c'est avec ces petites erreurs tu vois ces non qui n'en sont pas ces oui qui n'en sont pas ça te permet vraiment de déceler c'est ça complètement et la dernière piste de réflexion c'est dans votre vie ça va bien si je dis dans votre vie avez-vous réellement envie d'être entouré par des personnes qui vous jugent ou qui vous rejettent parce que vous leur dites non voilà je ne sais pas chacun fait ses choix mais est-ce que vraiment on a envie d'être entouré de ces personnes là voilà pour la question du non ok et du coup je sais que quand j'ai commencé vraiment à dire sur les réseaux sociaux tu lâchais un peu ton appart tout ça puis tu partais enfin tu as vraiment fait parce que du coup tu es passée par cette phase ok je commence à me positionner c'est pas toujours confortable il y a des phases de doute c'est normal et puis d'un coup paf il y a quand même une grosse transition qui se fait ah ça a été paf ouais c'était c'est ma deuxième expérience de grande résilience j'en ai peu parlé j'en parle dans mon livre ce qui s'est passé c'est que ben quand quand j'ai enfin mis un petit peu le hola avec l'endométriose c'est à dire que ben j'ai eu un parcours PMA qui n'a pas qui n'a pas fonctionné ensuite j'ai décidé de me faire opérer pour enlever les lésions qui ne pouvaient pas partir toutes seules j'avais des organes qui étaient collés entre eux un énorme nodule trois mois après ça ben on m'a dit ben là c'est le meilleur moment pour faire un bébé et là et ben je me suis retrouvée alors ça je ne l'ai jamais dit comme ça ben là je le dis parce qu'on est vraiment dans quelque chose de résilient je me suis retrouvée à rentrer de vacances avec mon ex et des vacances qui s'étaient plutôt bien passées et au fait qu'ils me disent en rentrant je pars et moi je dis ah mais tu pars où et vraiment dans ma tête j'étais mais il va au sport ou il fait quoi et non il m'a dit en fait je pars je n'arrive plus je n'arrive plus je ne sais pas et je n'avais même pas d'explication claire en fait il me disait je ne sais pas je n'arrive plus à vivre ça à vivre cette vie là je pars donc ça a été hyper violent parce qu'il est parti en dix minutes ça faisait ça faisait quatre ans qu'on vivait ensemble que je me suis retrouvée déjà sans réponse vraiment de ce qui se passait et ensuite et ensuite avec des trucs pas très cool un appart qui a été vidé trois jours après enfin où il avait repris toutes ses affaires pendant que j'étais au travail donc c'était hyper violent donc de nouveau un truc hyper violent et je fais le lien avec l'annonce de l'endométriose énorme colère énorme colère envers moi de me dire c'est ce que tu disais la colère envers moi de me dire je me suis adaptée à lui mais vachement en fait de réaliser genre oui mais on voulait partir voyager on l'a jamais fait parce que lui ça allait jamais et tout enfin voilà alors que moi j'avais envie d'une année sabbatique et vraiment je suis restée focalisée sur ce truc là de je voulais voyager et pour l'anecdote c'était déjà arrivé pareil avec la personne avec qui j'ai vécu sept ans avant en me disant juste avant de le rencontrer je voulais partir voyager je l'ai rencontré je me suis mis dans cette petite vie bien rangée de couple etc et là je me suis dit alors non en fait non j'avais 35 ans et je me suis dit mais c'est un rêve et je ne l'ai pas fait et je ne l'ai pas fait parce que parce que alors pour moi je ne remets pas la faute sur eux mais je suis entrée dans cette dynamique de je voilà je vis pour l'autre et à travers l'autre et pas pour moi et là c'était pour moi c'était non donc en fait c'est assez fou parce que cette rupture elle a eu lieu en avril donc j'ai eu cette grosse colère bouffée mais d'énergie qui m'a fait tout bousculer en août je suis partie en vacances en Thaïlande j'ai fait une retraite de yoga j'ai découvert des gens alors je n'aurais pu rencontrer que des gens en vacances mais je n'ai rencontré que des gens qui étaient en voyage un peu comme nous maintenant et je me suis dit mais en fait j'ai envie de vivre ça et je suis rentrée j'ai posé une année sabbatique directement je suis arrivée le lundi vers ma chef je lui ai dit je vais prendre une année sabbatique je vais partir voyager j'ai eu un ok très vite j'ai vendu mon appart j'ai vendu ma voiture j'ai vendu tous mes meubles alors que c'était une année sabbatique tu vois mais je disais ah non en fait je pars voilà et c'était il y a 4 ans mon dieu ça passe vite c'était il y a 4 ans et voilà je suis toujours dans cette liberté cette liberté de vie en fait donc c'est aussi beau tu vois parce que pour moi c'est de se dire c'est de se dire ça reflète que les épreuves ou des choses très dures qu'on vit ça peut vraiment mais déboucher sur du bonheur mais quand je dis du bonheur c'est enfin tu vois le bonheur c'est un peu c'est vite dit comme mot mais pour moi c'est vraiment de m'être retrouvé moi oui c'est ça et j'ai dû passer par le voyage et par couper vraiment dans le sens de me dire mais qu'est-ce que je veux vraiment et mon rythme à moi c'est quoi toute seule c'est quoi tu vois je trouve que quand t'es à deux ben tu t'adaptes quand même même si c'est sain tu vois mais c'est ben où est-ce qu'on va manger mais quand tu te retrouves toute seule dans un pays que tu connais pas tu connais personne tu dis ben je vais manger où ce soir ben j'ai envie d'aller me coucher est-ce que je vais me coucher même si c'est 18h ben oui en fait je suis fatiguée je vais me coucher enfin ça m'a appris toutes ces choses là de me recentrer sur moi et sur mes besoins et c'était beau et c'est toujours beau en fait ouais ma maman qui écrit c'est fou ce live j'ai l'impression que c'est toi qui parle tellement vous avez le même vécu et oui 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 il y a des similitudes c'est certain c'est certain mais je crois que tu sais dans ce que tu dis quand tu dis j'étais en colère après lui mais en fait après moi parce que je m'étais adaptée parce que pour plein de raisons en fait et ensuite tu décides du coup de voyager je crois qu'il y a vraiment cette notion aussi de c'est vraiment important de sortir de sa position de victime aussi pour se retrouver et retrouver son pouvoir et c'est vrai que quand on a été quitté ou quand on vit des choses agréables on a tendance parfois à être dans c'est pas juste ouais et quand on est en colère la colère est un comme quoi la colère même inconfortable n'est pas là pour rien elle permet vraiment d'enclencher des actions et en fait ce sont ces actions là qui à un moment donné font que en passant à l'action on se reconnecte à soi et que petit à petit on peut avoir assez de courage pour se dire ok je suis aussi responsable et je prends ma part de responsabilité parce que c'est parce que j'accepte de prendre cette part de responsabilité pas toujours confortable que je me reconnecte à mon pouvoir et c'est parce que je me reconnecte à mon pouvoir que je peux avancer en étant en accord avec mes valeurs parce que c'est ça c'est bien de ça dont il s'agit c'est quand tu fais ton sac que tu vends tout pour partir tu dis le bonheur oui mais enfin bon mais au-delà du bonheur qu'est-ce qui fait que c'est plus confortable bah c'est que t'es en accord avec tes valeurs profondes tu laisses plus ça entre les mains de quelqu'un d'autre et ça c'est et ensuite tu disais parfois il y a des choses qui paraissent vraiment compliquées et qui débouchent sur des trucs sympas et c'est tout à fait ce qu'on a vécu aussi avec Sébastien parce que il y a eu un traitement en PMA qui a été juste horrible ça a été vraiment l'enfer puisque du coup c'était stimulation stimulation avec des injections et puis ensuite ménopause artificielle restimulation ménopause artificielle ça a duré un an et c'était un peu tu vois j'écoutais les médecins qui me disaient ah vous avez 40 ans parce que j'ai 42 ans là et on disait mais vous n'aurez pas d'enfant si vous ne passez pas par là donc la pression alors qu'aujourd'hui je me dis bon c'est peut-être ce qui fait que j'ai pas eu d'enfant tu vois comme quoi on sait pas on sait pas peu importe mais ce qui est sûr c'est qu'il nous a fallu cette année horrible pour moi physiquement psychologiquement mais aussi pour notre couple ça a été très difficile pour qu'à un moment donné tu vois je regarde Sébastien et je lui dis écoute en fait j'en peux plus je veux arrêter là et je m'en souviens toujours parce que je pensais que tu vois peut-être il le prendrait mal et il m'a regardée avec un soulagement en me disant oh mais merci merci j'en peux plus non plus et c'est suite à ça que je lui ai dit écoute moi ça fait très longtemps je rêve de partir à l'étranger j'ai envie de me former au égage il m'a dit ok allons-y et on y a été une première fois et aujourd'hui voilà on a tout vendu tout quitté on vit à Bali pour le moment on vivra peut-être ailleurs quelque part dans le monde dans quelque temps on n'en sait rien mais en tout cas ces trucs qu'on pourrait regretter en disant ah j'ai fait une erreur ceci cela s'ils ont été vécus c'est qu'il y avait du sens à ce moment là parce que ça conduit à autre chose derrière qui parfois est encore mieux que ce qu'on avait projeté ah mais oui mais oui donc voilà gardons ça en tête parce que je crois aussi que ça aide beaucoup sur le chemin de la résilience de se dire quand on vit du caca et bien il n'y a pas que ça des fois tu sais j'avais une tante quand j'étais ado qui me disait ma petite chérie tu feras comme tout le monde tu vas manger ta tartine de caca tous les matins mais sache qu'au milieu tu trouveras des pépites de diamants et alors effectivement il y a des diamants aussi même au milieu de la souffrance et ça c'est vraiment intéressant de se rappeler cette notion là c'est jamais tout noir ou tout blanc il n'y a pas et tout est impermanent on entend beaucoup parler de cette impermanence tout bouge tout est en mouvement mais même quand on est au fond du seau il peut y avoir parce que dans le noir c'est là où on voit le mieux la lumière d'ailleurs donc il peut y avoir des pointes de lumière et des choses qui scintillent et qui sont merveilleuses qu'on ne s'attendait pas à percevoir c'est clair alors mais je te rejoins mais à 1000% et merci je voulais dire aussi je suis entre deux je suis en waouh oui de ce que tu dis puis j'ai vu passer des beaux messages de Tiffen qui dit qu'on crée autrement et merci pour pour ce mot je ne sais pas si tu connais Tiffen toi Tiffen non je ne crois pas oui et Tiffen qui vient de passer par un parcours PMA qui a fonctionné et qui va bientôt ah aussi je la connais alors oui oui qui est oui 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 qui est déjà maman je dois dire qui va être maman mais tu es déjà maman et en plus d'être maman d'autres beaux projets toi aussi et je pense que ça nous donne voilà de mettre cette créativité aussi de créer de toute manière en fait de ne pas s'arrêter de créer c'est ça et tu as eu un beau message j'aime bien le ce Sébastien c'est vrai que vous avez un magnifique parcours tous les deux et c'est beau parce que pour l'avoir vécu le parcours PMA c'est très compliqué à vivre en couple nous on communiquait peu on avait l'impression de communiquer mais maintenant de ce que je connais de la communication on communiquait pas vraiment et du coup bravo à vous deux vraiment parce que c'est c'est un chemin qui je trouve qui demande énormément de courage tout court il y a tellement d'inconnus on remet quand même on remet quand même quelque chose qui est du couple à l'extérieur et c'est pas facile et je pense déjà individuellement de le vivre c'est très compliqué pour chacun donc d'arriver ensemble à bien le vivre et à vraiment surmonter ça parce que c'est quand même quelque chose de pas évident je trouve que c'est très beau c'est vraiment très très beau merci tu sais il y a ce terme de résilience dont on parle depuis tout à l'heure et souvent on parle de résilience comme un état individuel et là pour le coup j'ai la sensation que c'est notre couple sur ce coup là qui a été dans la résilience tu vois mais pour ça il a fallu de la même manière créer du changement on pouvait pas juste se dire bon allez on arrête et puis on continue un peu dans notre intrain dans ce qu'on connait on avait besoin de se poser en tout cas de poser des actes forts parce qu'après s'être nié et avoir été dans le non-respect et pour moi le désamour de moi-même parce que quand j'ai dit oui à ce traitement en pensant non forcément que ça allait pas fonctionner et si tu veux après avoir fait ça pendant un an et avoir été dans de multiples difficultés dans notre couple tout en prend un coup je partage ça ici parce que je trouve que c'est important et on en entend peu parler mais la sexualité en prend un coup tout en prend un coup tout devient tout est médicalisé d'accord et donc après il faut un temps pour se retrouver là-dessus et il nous a fallu tout ça et quand on s'est dit oui de nouveau pour quelque chose on savait que c'était ça ou plus rien donc on s'est dit oui tu vois moi j'étais vraiment dans quelque chose voilà ça fait ça faisait donc 5 ans qu'on était ensemble 5 ou 6 ans qu'on était ensemble et ça faisait autant de temps qu'on essayait de faire un enfant et à force j'étais persuadée que mon bien-être passerait mon bonheur passerait par la maternité et à partir du moment où j'ai compris qu'en fait je mettais tous mes rêves de côté au cas où potentiellement il y aurait une grossesse tu vois qui n'allait jamais je ne peux pas voyager parce qu'on ne sait jamais je ne peux pas faire ça parce que peut-être moi là tu vois et puis tous les mois c'est un négatif en fait donc bien sûr que ça ancre des trucs terribles dans ton corps dans ton mental et moi à partir de là j'ai dit ok ça suffit en fait aujourd'hui mon bien-être mon bonheur ne passera pas par la maternité ça passera avant tout parce que je me dis oui et donc je vais réaliser mes rêves tu vois et la chance que j'ai eu quelque part là-dedans et je dis la chance parce que là pour le coup ça dépendait pas de moi ça dépendait d'un autre de Sébastien en l'occurrence de mon mari et il m'a dit oui je te suis là-dessus allez bingo on y va quoi tu vois et alors maintenant il pourrait en témoigner lui-même mais tu vois il dirait aujourd'hui mais heureusement que j'ai fait ça parce que la vie qu'on a aujourd'hui c'est vraiment cool c'est vraiment cool pas toujours confortable c'est pas vrai de dire ça mais par contre on la construit cette vie on se la crée en dehors des sentiers battus on crée une vie qui nous ressemble et ça rien ne vaut ça rien ne vaut ça d'accord avec toi ouais donc voilà alors je découvre Soma Soa merci de nous offrir ce moment du dimanche matin vous lancez la semaine avec de la force et de l'inspiration super duo avec plaisir c'est vrai que c'est le matin pour vous mais oui du coup Peggy quand tu as alors ma question c'est qu'est-ce que tu dirais toi de ce parcours aujourd'hui parce que maintenant tu as cette prise de recul qu'est-ce que tu en dirais c'est quoi les mots que tu aurais envie de poser là-dessus sur ce parcours de résilience tu vois ok je suis passé par toutes ces phases le mental a pris le relais les peurs ont pris le relais en fin de compte j'ai compris que j'avais raison tu vois aujourd'hui par rapport à tout ça quand tu regardes ce parcours c'est ouais c'est quoi les mots ou les sensations que ça te procure bah là je me dis c'est de la fierté vraiment c'est de mais de la fierté tu sais c'est pas face à un peu cette abnégation ce truc j'y vais et tout mais plus de d'avoir écouté d'avoir su écouter d'avoir su écouter ce qu'il y avait là ce qu'il y avait là au-dessus ouais je pense que c'est vraiment ça tu vois parce que quand t'es dedans et ben je pense à ta tante ça me fait rire quand tu manges ta tartine de caca t'es pas sûre qu'il y aura une pépite dedans tu vois non c'est clair mais en fait c'est comme si là tu vois les tartines elles sont plus là et puis je regarde et je vois que les pépites et je me dis ouais en fait ça valait la peine tu vois de croire que ben il y avait du bon qui allait arriver de tout ça donc c'est donc je pense que c'est vraiment ça c'est de justement c'est de la fierté pas d'avoir été forte d'avoir été une guerrière d'avoir tenu le coup d'avoir appliqué ces changements etc mais de la fierté d'avoir d'avoir su écouter écouter mon corps écouter cette petite voix qui me disait que c'était pas mon chemin et que et que je m'en éloignais et que et de l'écouter pour me guider vers ce qui était plus juste pour moi je pense vraiment que c'est ça est-ce que est-ce que tu penses que pour parce que tu sais moi je suis vraiment d'accord avec ça mais pour s'écouter il faut faire de la place pour pouvoir entendre cette petite voix oui c'est quoi toi les outils qui t'ont aidé justement à créer de l'espace pour pouvoir bien entendre cette petite voix qui chuchote tu sais je dis toujours le mental il hurle l'intuition elle chuchote ouais alors moi il y a eu yoga clairement et le yoga ça a été hyper clair pour moi parce que c'est vraiment passé c'était après cette rupture dont j'ai parlé tout à l'heure je pense une semaine après j'ai une amie qui me dit ah ben viens faire un cours de yoga avec moi et tout je vais un matin c'était un samedi matin je me rappelle encore et et je me suis dit bon ben en fait j'ai rien d'autre à faire quoi de et autant que j'aille découvrir découvrir ça et et en fait j'ai eu un moment mais d'apaisement de de ça a été complètement dingue en fait j'ai eu deux heures de de où j'étais dans mon corps alors que j'étais complètement déconnectée et et là c'était waouh en fait je revis mon corps je sens mon corps je dois tellement me concentrer parce que c'était le début c'était un cours qu'elle était quand même bien là donc donc en mode je dois respirer je dois mettre ma main là j'avais pas l'espace de laisser mon mental être dans son truc qui tournait en boucle donc tout d'un coup tout s'est arrêté je me suis dit waouh en fait je suis bien et et ça ça a vraiment été une petite voix que j'ai continué à écouter et puis d'ouvrir aussi vers vers ben de me rendre compte d'autres perspectives d'autres personnes tu vois d'autres modes de pensée je me rappelle c'est drôle tu vois que ça me vient là après ça j'ai enchaîné j'allais tu vois ça c'est mon côté alors j'allais à des cours tous les jours j'étais en mode maintenant c'est le seul endroit où je me sens bien donc j'enchaîne les cours de yoga et je suis arrivée à un cours j'étais pas bien avant j'avais pleuré j'étais encore dans ma voiture je pleure et je me suis dit mais j'arrive pas à aller à ce cours mais pourtant ça va me faire du bien et du coup je suis en retard parce que j'essuie mes larmes encore dans le vestiaire tu vois et je me suis dit ben je m'en fous j'y vais et c'est vrai qu'on est un petit peu un petit peu il y a ce côté là tu n'arrives pas un quart d'heure en retard à un cours de yoga tu vois donc j'ai poussé la porte et j'ai ce professeur qui est devenu un ami alors pas à ce moment là on s'est recroisé plus tard donc c'est drôle et là je lui ai dit franchement tu as été un déclencheur où il m'a juste dit mets ton tapis ici il m'a dit ça arrive à tout le monde waouh ça c'est cool mais oui tu le sais c'est marrant ça me fait monter une émotion là tu vois j'ai des larmes qui viennent parce que tu vois c'est ce côté là de te dire mais en fait j'ai pas besoin de cacher ce qui m'arrive et qui je suis et d'être en mode oui je suis en retard parce que le parc tu vois et on en revient c'est justification en fait j'ai pas besoin de justifier et ça se voit à ma tête qu'il n'y a rien qui va et tu vois cette personne j'aurais pu avoir un prof qui va me dire non mais c'est pas possible je ferme la porte et voilà alors après le yoga au delà de dérouler son tapis c'est marrant c'est vrai que ça me ferait une émotion c'est beau merci pour cette émotion merci pour ce que je serai là encore merci tu le sais mais ouais mais oui le je disais le yoga c'est aussi tu vois c'est un art de vivre quand même c'est aussi un état d'esprit une façon d'être je trouve ça superbe que ce prof ait pu l'incarner en dehors du tapis en t'accueillant aussi avec beaucoup de bienveillance et d'éthique en fin de compte après ouais carrément le yoga tout simplement parce que en fait quand on est trop dans le mental il n'y a pas de secret il faut revenir dans le corps donc ça passe par le mouvement ça passe par la respiration ça passe par tout ce que vous voulez ça passe il faut faire redescendre dans le corps parce que le mental ce qu'on se raconte ça ne vit que dans notre mental généralement et ce qui est concret c'est voilà c'est le corps lui il est dans la matière c'est pour ça que l'intuition elle se passe aussi elle s'écoute aussi souvent dans le corps quand je dois prendre une décision est-ce que ça crée de l'ouverture de l'expansion ou au contraire de la contraction et de la fermeture il y a une question que je pense qui m'est destinée qui dit mais comment avez-vous parcouru le moment où la maternité n'allait plus faire partie de votre vie quel processus parce qu'on est quand même bien d'accord que ce n'est pas des pépites en or non alors oui on est d'accord et bien comment je l'ai parcouru je le parcours encore voilà je vais être dans cette transparence là je vais avoir 42 ans au mois d'août on ne va pas se raconter d'histoire je suis plus proche de la fin de de ma fertilité qu'au tout début bien que j'ai la chance d'avoir une belle fertilité à mon âge donc voilà selon les médecins parce que quand tu rentres dans un on est encore les mêmes tu vois c'est drôle il faut avoir conscience que quand tu rentres dans un parcours médical la première chose qu'on te dit c'est attention il y a une date de péremption madame sur vos ovaires vous ne l'aviez pas lu celle-ci mais il y en a une tu vois donc là tu prends un sacré coup de vieux même quand tu as juste 35 ans parce que nous les premiers tests on avait 35 ans 35 ans pour moi tu vois c'est presque le début de tous les possibles en fait 42 ans c'est un peu différent et en fait ce que tu veux c'est que moi après avoir lutté pendant 6 ans ou 7 ans et avoir porté tout mon regard là-dessus comme si c'était la seule chose qui allait me rendre heureuse en fait depuis un an et demi j'ai lâché ça ne veut pas dire que j'avais fait une croix et le deuil de la maternité ça veut juste dire que j'ai décidé de remplir ma vie avec d'autres choses et donc justement on sort de notre zone de confort en faisant plein d'autres choses en voyageant en créant Soma Soha en créant Holistique la formation qu'on est en train de créer et en fait c'est très drôle c'est que cette formation c'est une formation de 9 mois tu vois c'est une formation on vient regarder à l'intérieur de soi pendant 9 mois et en fait je crois qu'il y a plusieurs façons de créer la vie des vies de soutenir la vie et en fait ma contribution à la vie c'est ce genre de choses en fait aujourd'hui c'est d'accompagner les gens de transmettre des choses et c'est cette formation de 9 mois qui aussi est tout un process qui a été tout un processus pour nous parce que depuis qu'on a fait non pas le deuil d'être parent mais qu'on a décidé de lâcher en fait depuis on crée la formation holistique qui va commencer au mois de juillet pour 9 mois voilà donc c'est pas une grossesse mais par contre ce qui est sûr c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit et en fait cette question elle est drôle parce que il y a deux heures trois heures on était tous les deux dans la piscine et on en parlait et je disais à Sébastien bon je crois que là maintenant il est vraiment temps de lâcher prise et Sébastien m'a répondu tu sais il m'a posé cette question il m'a dit si aujourd'hui c'était pas trop tard est-ce que t'aurais envie d'être mère si t'avais pas l'âge que tu as est-ce qu'aujourd'hui maintenant t'aurais envie de faire un enfant et ma réponse a été non pas tout de suite maintenant et en fait ça fait déjà quelques temps qu'on se dit moi j'avais cette question est-ce que je veux être mère parce que j'ai envie d'être mère là tout de suite maintenant ou est-ce que je veux être mère de peur de ne jamais pouvoir l'être et c'est bien deux choses complètement différentes et donc je lui dis bah non en fait tout de suite maintenant si je suis pas mère en fait c'est ok c'est pas le moment on est dans des choses tellement intenses qui nous nourrissent tellement voilà c'est pas et en fait il m'a dit bah tu sais moi pendant longtemps j'ai voulu être père parce qu'il y avait une pression sociale parce que je m'identifiais à d'autres choses mais aujourd'hui la vie que j'ai avec toi fait que ça n'a aucune importance donc ça passe par tout ça en fait le processus de deuil face à la maternité ça passe par une conscience qu'on peut se nourrir différemment et que le bonheur ne passe pas que par ça et que le désir de maternité ou de paternité souvent c'est aussi un désir de transmission mais aujourd'hui moi je le comble à travers ce désir de transmission je transmets de l'amour je transmets des connaissances des compétences des outils voilà la seule chose c'est que j'infantilise pas les gens qui sont en face tu vois j'ai pas besoin de veiller à votre sécurité et de vous faire grandir ni de vous nourrir mais je contribue peut-être à nourrir des esprits à ouvrir un champ des possibles et tout ça et ça ça me comble et je crois que Sébastien qui est juste là me fait oui de la haute et je crois que ça le comble aussi donc c'est ce qui nous aide aujourd'hui et je dis bien c'est ce qui nous aide parce que c'est pas voilà aujourd'hui je dis ça peut-être que demain je vais pleurer en me disant c'est dur ça fait partie du chemin aussi parfois je pleure et c'est difficile c'est pas j'ai pas le smile tous les jours en pensant à ce parcours et à cette vie que je suis en train de mener se sentir complètement femme sans passer par la maternité quand ça n'a pas été un choix c'est pas toujours évident c'est ma réalité donc aujourd'hui je le vis bien j'ai eu une belle discussion avec Sébastien qui m'a fait du bien et je suis dans ce processus de ok je vais avoir 42 ans probablement que ça n'arrivera jamais et c'est ok parce qu'aujourd'hui on arrive à se nourrir différemment voilà ma réponse par rapport à ça on verra bien il y a eu plein plein de messages merci pour tous vos messages des beaux messages moi aussi richesse d'un parcours qui semble dur et devient forcément beau ça me parle infiniment j'ai entamé une thérapie holistique bravo très beau live merci merci beaucoup merci beaucoup Peggy c'est quoi la suite pour toi la suite pour moi c'est de te rencontrer enfin je crois oui à court du vrai d'ailleurs il faut que je te pose une question je l'aurais fait mais on le fait voilà on s'est livré tellement que c'est quoi ta date d'anniversaire ah c'est le 27 août ok d'accord non je me suis questionnée comment ça sera aussi en août je me dis peut-être qu'on fêtera notre anniversaire le même jour ça serait dingue mais c'est le 27 août un peu avant ok c'est quand toi allons-y le 8 le 8 ok 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 bah on fêtera ça ensemble à base de cocktails de fruits exactement exactement une noix de coco à fond donc la suite pour moi c'est c'est ça va être Bali cet été j'ai eu mon visa j'ai pas encore pris mon billet d'avion je pense que j'avais prévu de le faire aujourd'hui et ça me donne encore plus l'impulsion tu vois de le faire aujourd'hui bah ça passe c'est drôle parce que Tiffaine disait ce oui et ce non et c'est hyper drôle j'étais hyper heureuse moi t'as été témoin quand j'ai reçu mon visa oui et après je disais mais je n'arrive pas à prendre ce billet je sais pas pourquoi donc je me disais il y a Franck qui s'invite c'est clair ouais avec plaisir tout le temps que j'entends parler de toi il faut qu'on se rende compte mais oui 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 voyez-vous déjà avant que j'arrive mais du coup du coup c'est marrant donc j'écoute ça je me dis il y a peut-être une raison qui fait que je le prends pas tout de suite et puis on verra quand ça vibre juste et tout mais de toute manière j'ai vraiment j'ai hâte de retrouver Bali la suite c'est c'est marrant que tu dis ça parce que là moi j'ai l'impression d'être dans un espèce de de stand-by pause donc voilà la suite ça va être de continuer les accompagnements là je viens aussi d'avoir un lancement pour ma formation donc comme vous et du coup ça retombe un peu après donc oui il y a parce qu'il y a les personnes qui se sont inscrites et il y aura des coachings de groupe donc la suite elle va elle va commencer aussi comme ça cet été avec ce qui est déjà en cours mais la suite là pour moi ça va être vraiment aussi de je pense d'infuser de digérer tout ce qui s'est passé aussi alors là je dis plus professionnellement mais aussi de la situation je pense qu'on est toutes je pense on est toutes et tous touchés par la même situation depuis un an maintenant un peu plus d'un an moi qui a quand même chamboulé ma vie parce que je vivais à Bali je suis revenue je suis revenue en Suisse et ça m'a remis c'est fou parce que j'étais vraiment dans un truc maintenant je suis claire d'où je vis et ça m'a remis dans ces trucs que je vivais depuis 4 ans de je sais pas où j'ai envie de vivre de me poser vraiment et là j'ai vraiment envie de me poser parce que parce que parce que voilà je me suis vraiment plongée dans le travail et c'est intense depuis 3 ans et j'ai pas envie de faire de pause parce que j'aime ce que je fais tu vois mais je sens que j'ai besoin vraiment de ralentir donc j'ai vraiment envie de de ralentir de retrouver cette énergie d'Asie qui permet aussi je trouve ce ralentissement quand même et en tout cas à moi qui me le permet un peu plus donc j'ai hâte donc la suite c'est ça la suite c'est de de continuer là pour l'été ce qui ce qui a été semé en fait et puis de voir ce qui émerge de tout ça cool super moi j'ai super hâte de te voir à Bali ça va être vraiment chouette et puis si c'est pas Bali à chaque fois c'est ce qu'on se dit ce sera quelque part ailleurs dans le monde mais oui c'est ça mais ça risque ça risque fort d'être Bali c'est clair oui 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 c'est quasiment après tu sais je pense qu'il y a aussi ce truc en ce moment pour tout le monde où on sait tellement pas la projection est difficile c'est difficile et je pense que moi j'ai ça surtout que j'ai je me suis dit ça tu vois moi je pense qu'après on est des pros là de se poser avec les choses de se dire qu'est-ce qui se passe en moi pourquoi là je suis pas en mode je saute sur mon ordinateur je prends mes billets le jour où je reçois mon visa et je me suis dit je m'écoute et j'ai pas de deadline de devoir partir tel jour donc je me dis en fait je vais voir quand j'aurai ce moment qui vient c'est maintenant et après avec par contre ce truc qui est un mélange de est-ce que j'écoute mon mental mon intuition est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer qui fait que si je prends mon billet c'est pas fluide donc j'attends peut-être et moi je suis très comme ça maintenant et des fois j'essaie quand même d'apaiser un petit peu ça de me dire tranquillou quoi mais si je te dis ça c'était pourquoi je sais même plus tu vois je sais plus le fait que tu attends la suite le fait que tu attends justement parce que on a parti ton billet immédiatement je me suis dit j'ai eu l'été passé ce truc de billet d'avion qui s'annulait tout le temps où c'était compliqué donc je me dis il y a peut-être aussi une petite mémoire un petit truc de c'est pas parce que tu prends ton billet que tu prends ton vol en fait donc c'est vrai il y a ce truc qui est moins certain donc voilà mais en tout cas j'ai vraiment hâte de retrouver Bali j'ai même hâte tu vois d'expérimenter ce petit sas de quarantaine que je prends vraiment en mode sas en fait ah oui et puis c'est tout à fait ça et puis je me dis comme vous vous l'avez eu c'était un changement de vie donc je pense que c'est 5 jours je me pose avant de débarquer moi je me connais aussi pour avoir vécu à Bali donc je sais que si je prenais un avion que j'arrive direct là-bas c'est je vais là-bas parce que voilà je vais clairement je vais vous voir je vais voir Franck direct on se fait une noix de coco sur la plage il faut que je loue mon scooter il faut ça que j'aille dire bonjour et en fait c'est du rapide oui et puis tout va très vite à Bali ouais et du coup vu mon besoin de lenteur en ce moment je me dis bah en fait en fait ça va faire du bien d'avoir ce petit sas de décompression entre deux en fait c'est ça mais c'est peut-être juste pour ça que t'as pas pris encore ton billet c'est parce que t'as ce besoin de lenteur puis t'auras peut-être pas ici oui oui parce que Bali oui il y a la possibilité de faire plein de choses pour prendre soin de soi mais je trouve que l'énergie est tellement puissante ici aussi que c'est ça déménage aussi c'est pas c'est pas de la farnienté tout le temps quoi c'est pas vrai surtout quand on vient ici pour travailler donc oui je terminerai par cette question est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui t'accompagne si c'est un truc qui te fait du bien quand tu te le remémores j'en ai pas en ce moment c'est marrant tu vois tu me dis ça et je me dis j'en ai eu longtemps et là là je suis vraiment je me rends compte que je suis vraiment je dirais c'est vraiment d'être dans le moment présent en ce moment ce qui m'habite tu vois avant des mantras c'était pour me donner du courage pour me tu vois ou de de me connecter à à mon intuition à plus grand à tout ça mais en ce moment je suis vraiment en mood ben je pense que c'est celui-ci qui est là maintenant ce qui se présente là maintenant c'est un merveilleux mantra ouais mais du coup je ne me le dis pas parce que je suis dedans en fait mais c'est marrant tu m'as dit ça je me dis parce que moi qui étais alors j'étais la pro d'avoir des post-it partout et tu vois et là je suis là c'est marrant en fait j'ai pas de ouais ben en fait tu sais ce que tu dis c'est mon mantra go with the flow quoi c'est exactement ça on suit le flow et on verra on verra Peggy merci pour ce merveilleux moment merci à toi aussi mais vraiment c'était beau et ouais c'est un moment qui fait du bien de connexion et de rencontre qui fait du bien et merci à tous parce qu'on a eu des je trouve des tellement beaux messages de votre part en fait je lis le dernier ce que j'adore dans le live on a fait des ascenseurs entre rire et vérité brute de la tartine de cacao diamant à la liberté de se réaliser l'accomplissement dans la lenteur oui merci 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 beaucoup pour votre présence merci Peggy infiniment j'ai hâte de te serrer dans mes bras et le live sera en replay pour tous ceux qui ont envie de le revoir ou de le voir si jamais il n'y a pas de bug donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug et je vous dis à très vite Peggy merci infiniment encore une fois pour tous tes partages pour ton émotion pour ton authenticité pour ta générosité merci beaucoup merci à toi aussi et j'ai envie de dire merci à vous aussi parce que vous êtes tu es là et l'échange était avec toi mais on sent Sébastien qui est tellement présent il est là il est là il est là il met des petits cœurs je donne un petit coucou je donne un petit coucou bah oui il est juste là voilà merci beaucoup à très vite merci à toi aussi à tout bientôt à bientôt